bonjour et bienvenue les amis je suis voilà j'ai interrompu quelque chose que je faisais parce qu'il me semble que je voudrais faire une vidéo on va voir ce que ça donne sinon je la publie pas mais j'ai des ressentis et donc j'en profite pour je vais en profiter pour essayer de de vous les partager donc voilà moi j'ai pas comment ça va aller j'ai jamais fait ça j'ai ces trois jeux moi j'ai 100 jeux que j'aime beaucoup sont des jeux que je n'utilise vraiment pas souvent mais ce sont des jeux qui me parlent beaucoup 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 c'est un tarot donc je sais pas on va voir si je pars en tant pis je verrai bien sinon je leur publie pas je coupe alors je commence d'accord je vais voir donc ça veut dire qu'il va certainement ressortir des messages pour certaines personnes par certaines personnes je ne sais pas on va voir d'accord on verra je sais pas combien de temps ça va durer de cinq minutes je ne sais pas on y va alors moi ici je vois un monsieur ça peut faire partie de deux personnes décédées aussi d'accord ici je vois un monsieur assez âgé avec une personne qui a perdu sa femme c'est une il a perdu sa femme c'est un monsieur âgé enfin un adulte bien bien mûr parce que âgé ça c'est plus mais c'est un monsieur qui a perdu sa femme avec dans un accident avec d'autres personnes donc il était voilà il y a d'autres personnes qui sont mortes en même temps que la dame est-ce que c'était dans un est-ce que c'était dans un dans un attentat ou dans une une collision à voyager pendant lors d'un voyage ou lors d'un déplacement ou lors d'une fusillade peut-être dans un autre pays en tout cas il y a une dame qui est décédée et qui qui est là et qui 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 est là et qui dit on parle de franc maçonnerie c'est une dame qui dit que elle est elle est là elle attend elle attend ce elle attend son mari c'est une femme qui a souffert peut-être elle a été brûlée en fait c'est comme si elle avait été brûlée elle a souffert avec d'autres personnes et cette dame elle fait passer un message à un monsieur elle s'est passé juste un message en disant que elle ne souffre plus qu'elle n'a pas souffert longtemps je n'ai pas souffert longtemps je ne souffre plus notre casse plus tu peux reprendre je te demande de reprendre ta vie en main de de continuer ta vie de ne plus s'occuper de moi ne t'occupe plus de moi ne t'occupe pas de moi tu peux faire ce que tu veux tu ne me tu ne blesseras pas je te comprends on se retrouvera de toute façon après cette dame ne souffre plus cette dame elle est elle est bien elle est entourée de gens qu'elle aime même si on a l'impression qu'elle n'avait pas beaucoup de personnes mais elle dit qu'elle est entourée des gens qu'elle aime voilà mais elle manque beaucoup au monsieur mais le monsieur il est bloqué il est bloqué depuis mais il faut qu'elle lui demande donc de d'arrêter d'arrêter d'être bloqué d'arrêter de penser tout le temps à elle je vais pas aller faire à l'envers alors ici il y a une personne qui est en train de se ça me parle c'est pour une personne qui est en train de de se défendre c'est une personne qui se défend contre d'autres personnes contre des gens qui lui ont fait du mal des gens qui lui ont volé quelque chose des gens qui lui ont volé pas des objets mais du savoir on a volé du savoir et cette personne l'a utilisé ou va l'utiliser en son nom propre donc elle s'est accaparée cette personne du savoir d'une autre et cette autre personne se bat depuis un certain temps c'est comme si on avait volé une chanson à quelqu'un qu'on prétend en être l'auteur mais cette personne a l'épreuve donc la personne qui a créé ça elle a l'épreuve mais maintenant c'est peut-être en cours en justice et ça va être jugé donc il va y avoir des résultats il va y avoir des résultats mais il va y avoir un doute on va douter on ne saura pas qui dit vrai qui dit le vrai du faux parce que la personne qui vous a volé la personne qui vous a volé elle est tellement entièrement fausse qu'elle est tellement fausse qu'on va hésiter on ne saura pas si c'est elle ou si c'est vous qui avez raison on va hésiter vous allez être fâchés vous allez vivre une situation qui va vous déranger vous allez peut-être essayer même essayer d'agir avec de la violence mais non ne le faites pas ne le faites pas parce que de toute façon la roue va tourner et cette personne elle va elle va de toute façon recevoir la manivelle le coup de manivelle en retour j'ai des sentiments des émotions on fait la fête on fait la fête une personne qui est une personne qui est triste j'ai une personne qui est triste il y a eu une fête il y a eu des réjouissances mais il y a une personne une dame qui est triste on nous dit on vous dit arrête d'être triste arrête d'être triste il y a quelque chose de nouveau ah oui c'est une personne qui a été laissée amoureusement on a laissé tomber la personne elle est malheureuse c'est une personne malheureuse d'amour qui a un chagrin d'amour très 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 fort une dame ce chagrin d'amour il est tellement fort alors soit c'est un amour qui a commencé qui a commencé il y a soit c'est un amour qui a commencé il y a un certain temps ou très récemment mais ça n'a vraiment pas duré longtemps ça a été peut-être une histoire passionnante et passionnée et passionnelle mais ça n'a pas duré ça n'a pas duré et la dame c'est peut-être vous c'est peut-être pas vous la dame est tellement triste mais il y a quelque chose qui va revenir il y a vraiment cet amour qui va revenir il y a un amour qui revient oui donc cette dame qui est triste qui a un chagrin d'amour il y a quelque chose de nouveau pour elle il faut juste qu'elle bouge la personne de son coeur il faut que le coeur soit libre pour pouvoir commencer une nouvelle aventure ici j'ai un grand changement un grand chamboulement j'ai un très très grand chamboulement j'ai le chaos j'ai pas le chaos mais il y a tout qui s'effondre il y a le diable il y a de la famine je vois de la famine je vois la guerre je vois on s'entretue on ne respecte plus rien on démolit on démolit c'est la guerre je vois la guerre en fait maintenant je suis peut-être dans un pays où il y a ou en guerre où il y a des conflits armés je vois quand même l'armée ce n'est pas spécialement le peuple je vois l'armée qui combat et le peuple qui est gouverné par le diable donc quelque part le peuple il soit il n'a pas conscience de la gravité de la situation et il continue à à travailler pour le pour le diable enfin c'est je vois quelque chose comme ça alors attention c'est peut-être ce que je vois c'est ce que je ressens c'est ce que j'entends c'est ce que je perçois mais c'est peut-être ça peut-être porte peut-être d'autres noms pour vous d'accord donc voilà vous pouvez il y a tout qui s'écroule puis il y a le diable ça peut correspondre aussi à une situation qui vous appartient et malheureusement il n'y a pas beaucoup de gens comme vous autour de vous donc vous êtes pris dans la masse et il faut vous essayer de vous en sortir vous essayez vraiment de sortir de la masse pour ne pas aller dans la foule là qui s'entretue il faut faire attention il faut faire attention ici à ne pas écouter les gens sans être sûr de ce qu'ils disent oui écoutez mais méfiez-vous quand même de ce que la personne dit vous devez faire vos recherches faites vos recherches pour pouvoir aller dans le sens ou pas de la personne ici je vois des amoureux donc je vois je vois un couple c'est de bonnes nouvelles ici je vois donc un couple il y a un choix qui va se faire on va se marier on va se mettre en ménage on va s'unir on va s'unir officiellement et vous allez c'est comme si vous allez recevoir une dos un dos une dos c'est comme si une dot oh je sais plus comment on dit mais enfin vous allez recevoir de la part de la famille de la famille il y a quelqu'un de vous deux qui est vous venez d'une famille riche ou en tout cas de la autre société ou d'une ouais d'une famille qui a de l'argent et vous allez avoir votre dot on va vous donner votre comme dans le temps de l'argent mais non parce que dans le temps on donnait à l'époux enfin oui on mariait sa fille on donnait l'argent à l'homme ici j'ai un ressenti que ce sera l'argent de la fille pour la fille bon qui devrait être pour le ménage mais voilà oui ce monsieur je pense qu'ici que dans ce cas-ci la fille la femme la dame la fille la mariée pourrait être un petit peu frivole et si elle n'est pas surveillée si elle n'est pas surveillée elle va aller un petit peu à gauche et à droite mais pour le moment on est on est son mari son futur mari peut être son futur mari est tout à fait pour le moment capable mais difficile pour le moment il est capable de tenir tête et qu'elle n'aille pas voir ailleurs on va dire mais elle va essayer je crois que ça va être un conflit tout le temps ça va être un conflit et pour moi c'est plus pour la femme la femme qui va être infidèle ouais donc peut-être bien réfléchir avant de peut-être que vous allez accepter justement cette cette union pour l'argent et pas pour l'amour ici on patiente ici il y a quelqu'un qui patiente on attend on patiente on attend on attend on patiente mais on attend de recevoir des nouvelles vous patientez parce qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas venir près de vous c'est quelqu'un qui peut être à des enfants à votre enfant c'est plutôt une j'allais dire c'est plutôt une dame qui attend que son compagnon revienne c'est comme si une personne attendait homme et enfant ou femme et enfant qui sont partis parce que la loi soit la loi les a fait partir ça vous comprendrez ou la loi veut vous les rendre ou la loi oblige à l'autre de revenir vers vous et là vous êtes en train de patienter mais vous commencez à perdre patience vous commencez vraiment à perdre patience je ne sais pas comment ça va finir mais je pense qu'il faudra encore patienter donc si vous attendez quelqu'un ou si vous attendez de l'amour de l'amour d'une personne il faudra encore un peu patienter mais pas longtemps pour que pour avoir en tout cas des résultats les résultats que vous désirez par rapport à la famille par rapport à vos enfants en ce qui concerne les enfants et le conjoint ou le papa des enfants ou un beau-père peu importe il va falloir encore attendre un petit peu pour recevoir ce que vous voulez recevoir ça peut être aussi un ordre d'éloignement ça peut être aussi quelque chose de judiciaire voilà ça peut être beaucoup de choses mais vous allez avoir gain de cause mais il faut encore attendre un petit peu même si ça va être déjà longtemps c'est à dire patienter faites autre chose en même temps en attendre quand on attend on ne fait rien d'autre et c'est encore plus long et on ne serait quand même rien à changer ici par contre on a le monde donc on a la voilà on a l'apothéose on a tout gagné on gagne vous allez gagner quelque chose par rapport à un message tranchant il y a un vous allez recevoir un message qui va vous blesser vous allez recevoir un message qui va vous blesser et mais vous allez récolter les fruits de ce que vous attendez donc ça va être très positif pour vous oui vous allez vraiment aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous et la personne qui vous a blessé il y aura un jugement il y aura un jugement bah oui il y aura un jugement ah oui ça peut être une personne qui vous aura blessé physiquement aussi personne qui vous a blessé physiquement il va y avoir un jugement alors ici je vois une personne célibataire qui attend qui attend qui attend qui attend une rencontre et puis j'ai le 2 de couple donc il y a une personne célibataire qui attend depuis longtemps et ça va être ici très très rapide donc c'est une personne qui a quand même des biens de l'argent enfin voilà qui ne manque de rien et cette personne elle va c'est une personne célibataire voilà c'est juste ça qui lui manquait c'est le fait d'avoir un compagnon ou une compagne de vie et là ça va arriver très 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 vite vite ouais ça va vraiment arriver très très vite vous allez tomber amoureux il y a voilà il va se passer un truc voilà en même temps j'ai le 9 de couple donc faites un vœu je ne saurais pas continuer je crois que je commençais à être malade donc faites un vœu en tous les cas faites un vœu et on a ici nous avons le 3 on fait la fête on fête quelque chose mais ouais ici en fête pour certaines personnes il y a une arrivée d'argent on vous annonce un nouveau travail on vous annonce une rentrée d'argent je prends n'importe quoi je fais n'importe quoi parce que j'ai échoué j'attrape des je ne serais pas continuer je me serais déjà malade je n'ai jamais fait ça ça première fois donc donc vous attendez du travail vous allez en recevoir vous allez avoir un message je vais recevoir un message de travailler et vous allez vraiment faire la fête c'est le succès c'est la création c'est le bonheur et c'est l'argent vous allez avoir l'argent pour vous il va y avoir de l'argent qui va rentrer grâce à vous il va y avoir vous allez recevoir un message très positif si je vais au milieu je couperai la vidéo avant si je mets la vidéo je ne sais pas cette épée ok on a des regrets alors ici ici je vois une personne qui est tout le temps en train de penser elle regrette elle regrette elle regrette elle regrette elle regrette et elle n'arrive pas à vivre correctement parce qu'elle a trop trop de regrets elle n'arrête pas de regretter et elle pense elle pense tout le temps tout le temps tout le temps à ce qu'elle a pu faire elle regrette alors c'est peut-être pas vous qui regrettez c'est peut-être quelqu'un d'autre mais cette personne elle vous le dit à travers cette vidéo qu'elle regrette c'est une personne qui peut-être et qui est peut-être partie en vous volant en vous prenant quelque chose elle vous a volé quelque chose mais peut-être qu'elle vous a volé votre coeur voilà donc elle veut que vous sachiez qu'elle est dans le regret profond elle est triste elle pense elle n'arrête pas de penser à ça elle dit que c'est sa punition elle a fait quelque chose qu'elle ne devait pas elle a trahi en tout cas cette personne je n'ai pas dit que c'est une femme je ne sais pas parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs qui auraient trahi et qui le regrette tous les jours à chaque minute à chaque seconde qui a fait qui a fait qui a fait la qui a fait évidemment j'ai pris le tarot aussi mais je suis pas je suis pas en transe mais j'ai pris le tarot ce tarot là mais c'est un tarot évidemment qui est très négatif donc ici je vois plutôt de la douleur en même temps je crois que c'est le 10 d'épée mais je ne sais même pas je vois pas je vois pas je vois très trouble je fais exprès pour pas être influencé mais je vois du malheur du mal de la douleur de la douleur de la douleur de la douleur vraiment et une personne de la douleur et une personne qui comme un chef je vois comme un gourou oui je vois comme un gourou peut-être c'est un gourou qui par son par son pouvoir fait tellement de mal en tout cas c'est marrant j'ai l'impression qu'il fait du mal à beaucoup de personnes mais je pense plutôt que c'est c'est une personne ici il ya une personne qui fait du mal à une personne cette personne qui a mal elle fait alors fait bâtir tous les autres tous ceux qui sont autour d'elle parce qu'on la voit souffrir peut-être qu'elle ne dit pas d'où ça vient parce qu'elle a peur parce qu'elle ne veut pas tout simplement mais donc ça c'est une personne et une personne avec c'est dire sa famille mais je vois quand même beaucoup beaucoup de personnes comme ça qui font du mal comme des gourous comme des chefs de secte voilà je sais pas si ça vous parle c'est ça qu'on me dit on me dit on fait mal mais on fait mal physiquement c'est comme si on me jetait dans le feu c'est comme si on me jetait dans le feu et oui oui et on attise le feu je fais même des lunettes du coup je vois pas du tout ce que c'est mais ah ok bon oui non c'est pas du tout ça moi je vais une comme si on lancé à lancé désolé mais alors là quand même je vois qu'elles sont à l'envers mais je vois pas du tout ce que c'est ok je sais pas alors ici je vois une personne gentille une personne gentille contrairement à ce que je viens de dire une personne gentille un peu simplette on va dire une personne gentille un peu simplette pourquoi j'ai l'impression que c'est un homme mais pas que c'est peut-être c'est quelqu'un à qui on fait faire toutes les choses que l'on n'a pas envie de faire peut-être pas vous vous ne profitez pas de cette personne mais il y a une personne que vous connaissez on profite d'elle c'est le sceau du village on va dire ça le sceau du village et vous vous n'arrivez pas à faire quelque chose pour cette personne je crois que vous vous présentez quelque chose vous avez un ressenti vous présentez quelque chose comme s'il allait arriver c'est comme s'il allait arriver vraiment quelque chose de mal c'est comme si le mal allait on va lui faire faire à ce monsieur ou à cet homme ou cette femme je ne sais même pas des choses qui vont lui pour se moquer mais qui vont je vois une statue de pierre une statue de pierre ça veut dire qu'elle ne saura plus bouger la personne mais non c'est pas elle je vois l'occulte oui en fait il y a quelqu'un qui travaille en fait il y a des personnes qui travaillent sur une personne ok attend il y a quelqu'un qui travaille dans l'occulte et qui rend une personne complètement guéguin ou alors c'est quelqu'un qui est accro qui est accro à l'occulte et qui ne vit plus sans avoir demandé conseil personne qui c'est puissant ici c'est une personne qui ne sait plus se passer de l'occulte c'est une personne qui devient qui devient gaga à cause de l'occulte à cause de elle fonde tout son avenir tout son avenir elle le fait par rapport à ce qu'on lui dit et malheureusement il y en a qui profitent de ça financièrement aussi on l'a cette personne on l'a j'allais dire on la déshabille on la dépouille on la dépouille et elle n'a pas grand chose déjà vous avez envie de faire quelque chose pour cette personne ou vous connaissez cette personne mais vous ne savez pas quoi faire vous vous sentez c'est comme si vous étiez responsable c'est comme si vous étiez responsable il faut que je trouve le mot attendez vous êtes vous vous sentez responsable mais vous êtes impuissant vous ne pouvez pas aider cette personne vous ne pouvez pas aider cette personne ne vous en veuillez pas vous ne pouvez pas vous ne souriez pas de toute façon cette personne c'est trop tard pour elle c'est trop tard pour cette personne elle est prise comme dans la toile d'araignée on ne saurait rien faire non je vais encore refaire une et puis je vais arrêter parce que je vois une famille je vois une famille je vais revenir parce que je suis encore plus malade quoi que je ferme les yeux non c'est plutôt bon c'est plutôt bon mais enfin j'ai quand même vu un truc moche bon ici je ne sais pas bon c'est le jeu je ne saurais pas il faut que je dise des trucs moches c'est obligé parce que avec mes lunettes je vois bien que c'est le 10 de denier mais le 10 de denier ce n'est pas ça normalement mais ici on oblige quelqu'un à signer on oblige une personne à signer quelque chose on oblige une personne à signer un héritage un testament on oblige une personne à signer des chèques vous habitez en France il y a des chèques en cours on oblige une personne à faire une reconnaissance de dette il y a quelque chose c'est un jeune une personne jeune une fille à mon avis aider de quelqu'un de j'ai envie de dire que c'est une personne jeune avec un homme comme si c'était un prêtre mais plutôt un moine bon je ne sais pas pourquoi et on va sous la menace mais il est malade ce personne c'est un monsieur il est malade il doit signer quelque chose il doit signer un papier il a peur il a peur il est c'est le monsieur qui parle posément il lui parle posément mais la femme elle l'oblige elle le redresse de son lit elle l'oblige ou elle l'assied je ne sais pas elle veut qu'il signe elle veut qu'il signe et là j'y vais quand même c'est un monsieur qui a beaucoup beaucoup je pense que vous allez découvrir c'est trop tard vous allez découvrir que vous allez il y a quelqu'un qui a travaillé tellement 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 mais tellement fort dans sa vie que tout ce qu'il a il a beaucoup il a beaucoup d'argent évidemment il est arrivé à tout ce qu'il voulait financièrement mais malheureusement il l'a mis de côté il l'a pas usé donc qu'est-ce qu'il y a il y a tous les rapaces qui sont là mais avant que les rapaces ne puissent avoir ce qu'il a parce qu'il vit toujours le monsieur et bien il y a quelqu'un qui va lui faire signer un papier et les gens les vrais héritiers ils n'auront droit à rien parce que ce sera déjà peut-être pas dilapidé mais ce sera déjà parti l'argent sera déjà parti donc vous ne ça me parle vraiment on travaille fort on a travaillé beaucoup beaucoup pour ce que l'on a ouais mais c'est dommage parce que c'est ça qui va provoquer peut-être ça mour je ne sais pas c'est comme si on allait cambrioler une maison et qu'on fait signer à une personne je ne sais pas moi comme quoi elle a reçu l'argent pour l'achat de sa maison un truc comme ça maintenant j'arrête vraiment après je me sens un peu mieux alors ici il y a un choix à faire parce que je vois quelqu'un qui est dans la qui est dans la mendicité pas vraiment qui est quand même dans le manque dans le rejet c'est quelqu'un qui manque d'argent vous aurez deviné que je suis avec le 5 de nid mais oui il y a vraiment c'est dans des gens qui mendient mais il y a un choix qui doit je ne sais pas c'est comme si vous alliez faire un choix le choix de d'aider des gens que vous connaissez qui mendient ou pas c'est comme si vous alliez est-ce que vous êtes peut-être là maintenant en train de vous demander est-ce que je les aide eux ou est-ce que je ne sais pas vous êtes en train d'essayer de choisir quelque chose par rapport à c'est comme si vous dites je m'achète une nouvelle voiture et mon frère il meurt de faim mon frère et sa femme meurent de faim moi et mon mari on a de l'argent on va s'acheter une nouvelle voiture et on n'en a pas vraiment besoin mais vous allez faire le choix je ne sais pas lequel vous allez vraiment faire le choix j'arrête j'ai dit que j'arrêtais j'arrête bon voilà je voilà je ne sais pas si vous avez aimé ou pas je ne sais pas si vous avez apprécié si vous n'avez pas apprécié du tout aucune idée donc je ne sais pas je vais voir je vais peut-être regarder ou je ne vais même pas regarder la vidéo vous savez comment je suis avec vous moi je ne vais jamais mes vidéos jamais sauf si on me dit de les regarder donc ce que je vais faire je l'ai enregistré je suppose ouais 40 minutes presque donc je vais vous la publier et alors je veux vous dire c'est qu'ici j'ai pris évidemment parce que j'ai utilisé on est dans on est près d'halloween etc donc de ça ouais de ça main de sowin pardon donc on va on est vraiment dans ces trucs voilà et donc j'ai pris un tarot glauque mais je pourrais très bien le faire pour l'amour pour le travail etc etc donc ce qu'il faut que je fasse c'est que je me trouve un tarot et que je le garde pour faire pour faire ce genre de choses d'accord donc je vais trouver quelque chose qui me parle pas spécialement négatif ici ça me parlait de négatif beaucoup vraiment beaucoup maintenant je peux faire un tirage positif aussi si je fais un tirage normal mais puisque les cartes veulent dire ce qu'elles ont une signification de toute façon et peut-être oui on peut l'interpréter aussi avec les personnages mais voilà donc ce que je vais faire si vous aimez si vous aimez faites moi plein des pouces si vous aimez faites moi un pouce je verrai plus j'ai de pouces si j'ai des pouces parce que j'ai pas tout le temps le temps de lire je lis tous les commentaires mais pas tout le temps parfois je les lis un mois après mais j'ai beaucoup beaucoup de travail donc juste je crois que voilà vous me faites des pouces comme ça si vous n'aimez non ne me faites pas de pouces si vous n'aimez pas faites moi juste si vous aimez bien voilà sinon je peux faire aussi par rapport à l'amour par rapport on peut essayer je pense que je peux je ne sais pas par rapport à une situation je ne sais pas mais voilà est-ce que ça vous intéresse que je continue encore au moins une fois peut-être pour voir et alors je prendrai plutôt je vais me baser plutôt sur un tarot autre que celui-là pour avoir d'autres d'autres trucs un peu moins lugubres parce que là c'était quand même un peu un peu waouh voilà donc je ne sais même pas combien j'ai fait de je ne sais pas voilà donc dites moi si vous avez aimé ou pas si vous êtes intéressé à ce que de temps en temps je ne sais pas si je saurais le faire tout le temps non plus je ne sais pas on verra est-ce que ça vous ça vous dit bon dites-le moi on verra allez je reviens à moi j'ai la nausée partie je n'étais pas en trans j'étais un peu voilà dans mon monde mais pas encore comme pas comme j'aurais vraiment voulu mais à mon avis je me suis retenue aussi parce que je n'ai pas envie qu'on me voit en trans non plus on verra voilà les amis je vous laisse je vous dis donc dites moi si vous avez aimé ou pas en tout cas faites moi un pouce j'aurais beaucoup plus vite vu si vous aimez et puis sinon on ne refera plus et sinon n'oubliez pas de rester positif restez positif bisous bisous